Cela fait maintenant bientôt 40 ans que Marc Lavoine est sur le devant de la scène en France et ses histoires d'amour nous ont passionnés comme ses chansons. La dernière en date, celle avec l'hymne Papin a été assez marquante et celle-ci a sorti dernièrement un livre dans lequel elle parle assez ouvertement de cette histoire compliquée avec Marc Lavoine. L'écrivaine a notamment déclaré ceci dans son livre « Autrefois j'ai aimé un homme mais celui-ci m'a bouffé et m'a détruite. Elle parle bien de Marc Lavoine. Il a fait de moi l'objet de son désir. Oui, je n'étais plus un être, simplement un objet. C'est avec émotion que l'hymne Papin a poursuivi en dévoilant sa peine. J'ai eu trop de mal. Autrefois mon corps est marqué par les cicatrices ma chair, dit la douleur. Rien ne s'efface ni les stigmates sur ma peau ni les griffures dans ma mémoire. J'ai eu mal et ce mal ne s'oublie pas. Puis il m'a jeté, frappé l'âme au point où j'ai mille cicatrices sur le corps. Plus jamais je ne laisserai un homme m'abîmer de la sorte avant de conclure avec ses propos un petit peu plus sympathiques pour Marc Lavoine. Cependant, il m'a aimé comme personne ne s'est aimé. L'amour n'est pas une excuse. L'amour est au-delà. Une chose dont on doit être digne. Depuis sa rupture éprouvante, Ling Pimpin se concentre désormais sur ses projets professionnels dont notamment le lancement de ce livre dont on vient de voir un extrait. Peut-être qu'elle a retrouvé l'amour, mais désormais elle le vivra peut-être un petit peu plus caché que ne l'était sa relation avec Marc Lavoine.